bazinga et bienvenue tu es bien dans le numéro 161 de the big game of ski et on va continuer de remplir nos archives à shmup avec un titre que je ne connaissais mais alors vraiment 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 pas du tout c'est du vieux jeu c'est vintage et en plus de mon avis ça me semble super inspiré de ça alors ça c'est quoi c'est un bon vieux game and watch c'est à dire c'est un très vieux jeu avant qu'on ait de la console portable qui consistait en des écrans lcd dans lequel étaient incrustés des personnages dans différentes positions et puis qui s'allumaient à la demande pour que derrière avec le programme on en fasse un petit jeu et notamment sur le green house qui était au grand luxe un double écran donc vous aviez oui la console déplié là dessus mais normalement vous pouvez replier les deux écrans et tenir ça à peu près dans une poche de jeans c'était un petit peu comme les téléphones mobiles à l'époque fallait juste pas oublier de s'asseoir fallait éviter de s'asseoir sans l'enlever de la poche et donc oui les graphismes du jeu qu'on va voir aujourd'hui me rappelle énormément ce game and watch sans plus attendre on va voir ce que c'est réellement alors le thème du jour c'est la menace insectoïde et je vois que je n'ai pas le retour du jeu donc je suis malheureux mais je suis heureux quand même parce que j'ai commencé par un fail et tout bon stream de the game depuis qu'est ce qui doit commencer par un fail sinon il sait qu'il y a un problème insector x par taito est ce que tu es jouable mon ami on va on va regarder ta démo tout tranquillement et vous comprendrez pourquoi j'ai fait le rapport et oui regardez moi ça c'est le graphisme un peu trop choupi pour être honnête alors notre pépère du gros tir dont tant qu'il est rotatif ce qui est fort pratique mais qui sous-entend que la menace insectoïde va venir de toutes parts de l'écran et je pense qu'à ce moment là entre ma méconnaissance totale du jeu plus la vitesse d'émulation je vais être malheur je vais être misère je vais être tristesse et grosses larmes chaudes de l'enfant qui coule doucement sous sa joue sur sa joue au ralenti fait que vous cédez au moindre de ses caprices d'ailleurs je veux une 1070 je rappelle mais bon je ne vois pas que ça va marcher vu que vous pouvez pas voir ma larme ceci dit je pourrais mettre le retour caméra mais on n'est pas là pour ça m'en donne moi les sous bordel de nous sommes donc dans le désert et je chevauche quoi 1 1 1 j'ai mes petites ailes en fait ou putain qu'il est speed ou putain il ya une inertie dans le perso je vais souffrir je suis là pour souffrir toute façon en fait c'est une des raisons pour lesquelles vous regardez ces streams je vous connais vous aimez entendre ma souffrance et ses cuinements et autres noms d'oiseaux qui ponctuent régulièrement mes streams fais moi bien redémarrer au début espèce de copains copains comme non j'ai pas dit ça enfin j'imagine qu'il n'y a pas de super bandes qu'il va falloir tout faire à pied non je n'ai pas d'autre bouton actif je viens de checker et je suis malheur je suis tristesse je suis bill bokeh sans manche oui oui ça existe on appelle ça des balles avec un fil top j'essaie de jouer bien pour qu'on voit un peu plus loin parce que s'il me remet au début on va s'emmerder je vous garantis qu'il n'y aura pas que vous qui vous emmerderez je suis pas très très chaud là je dois voyager oula 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 de l'escargot je peux pas jouer je suis déconcentré par la tronche des bestioles à l'écran entre les abeilles vénères et les escargots défoncés allez j'ai mangé de la salade mais c'était pas de la salade moi j'ai mangé des champignons mais c'était pas mieux gnie gnie l'araignée niaise que tout le monde connaît putain ces escargots me font mourir yes bonus un bonus qui a fait absolument rien ou alors ça doit être la peinture je sais pas oui on continue si tu me remets pas au début suspense ouais début du tableau ça va encore bien que j'ai les moyens de chier dix fois allez respect pour l'audience je vais faire un petit effort un gros je pense et calme toi gnie gnie t'es pas t'es pas chez mémé donne moi ça à toi lui venez les copains là je m'en rappelle plus et oui la mémoire c'est toujours important dans les shoots c'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez que de plus en plus de vieux vont se mettre à y jouer ah je me suis déconcentré par ma propre connerie ça ne surprend personne c'est tout à fait normal donc je disais un jeu de mémoire c'est ça oh je me rappelle plus pourquoi j'ai pas à dire pour défoncer ce qui est en bas je voudrais bien un truc qui tire pas droit en fait monsieur monsieur il y a un autre bouton il est planqué j'ai pas trouvé je suis débile à ce point là non quand même pas exagéré allez double tir je suis pas certain que ça va m'arranger pour ma petite diagonale que je dois placer vite fait là hop vite fait tel le lâche courageux je vais m'entraîner dans un crapaud et casse toi avec tes crapauds hop pas ce jeu va très mal se passer par contre j'ai l'impression parce que j'ai frôlé le bord et je me suis pas scratché et je crois que je l'ai touché normalement bon je crois que le jeu est assez sympa pour pas qu'on se oh la teuté pourquoi pas qu'on s'écrase comme une merde contre le décor et t'es agressif toi attends je vais utiliser ma super bombe que j'ai pas bon tu m'excuses j'ai pas ma super bombe alors je vais te roter à la gueule c'est sérieux comment je le démontre non je ne continue pas parce que je vais mourir d'ailleurs ce jeu n'est pas validé mes amis et pourquoi ? bah parce que peut-être qu'il a un poil mal vieilli sur son gameplay voilà la raison principale par contre c'est une bonne surprise parce que derrière ces graphismes tout choupis bah il y a de la jouabilité quand même donc le gameplay est loin d'être parfait mais l'intention du jeu derrière est parfaitement respectable et le contrat d'amuser la galerie est relativement respecté donc mettez-le dans les sélections que vous gardez de côté sur lesquelles de temps en temps il fait bon revenir mais oui non ne le mettez pas dans les archives de fils il ne mérite pas ça d'attraper la poussière loin de là c'est un jeu amusant je vais vous remettre le screen quand même de ce petit jeu LCD qui était bien marrant ah un petit plantage un plantage en début, un plantage en fin comment je pourrais être surpris ? donc c'était Insector X le jeu du jour qui n'est pas trop mal mais bon c'est pas un chef d'oeuvre 1989 quand même c'est relativement bien fait pour cette époque là je ne peux pas le mettre dans les validés c'est bien compris je l'espère je vous fais des gros bisous on se retrouve bientôt pour un stream qui sera donc le 162ème et je ne désespère pas il ne reste plus que 1100 roms il ne reste plus que 10 minutes 1 2 4 2